Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine et les relations franco-chinoises, le tout sur Mandarin TV. Voici les titres de l'actualité. Coronavirus, la Chine confine une ville entière après trois cas de Covid-19. Le président chinois Xi Jinping appelle à une relation stable avec l'Europe. Un chinois sur Mars dans dix ans, c'est l'objectif fou de la Chine. Et pour finir ce journal, nous irons à la rencontre de jeunes de Shanghai, leur passe-temps traduire et interpréter des chansons chinoises en anglais. Et je vous le disais dans les titres, la Chine a confiné une petite ville après avoir découvert trois cas de Covid-19. La petite ville en question, c'est Ruili, située dans la province du Yunnan, au sud-ouest du pays, à la frontière avec la Birmanie. 210 000 habitants doivent rester chez eux. La Chine a confiné la petite ville de Ruili et lancé un dépistage général des habitants après la découverte de trois cas de Covid-19. La ville est située à la frontière de la Birmanie, il s'agit d'un important point de passage entre les deux pays. La mairie a indiqué mardi que tous les habitants doivent désormais rester chez eux et subiront un test de dépistage. Elle a précisé qu'aucune entrée ou sortie de la ville n'est désormais autorisée. Par ailleurs, l'ensemble des commerces de la commune sont fermés, à l'exception des supermarchés, des pharmacies et des marchés d'alimentation. Les malades du Covid-19 sont arrivés en provenance de Birmanie, a indiqué la mairie, qui a promis de sévir contre les personnes traversant la frontière idégalement. Ruili est séparé par une petite rivière de la localité birmane de Muse, connue pour ses rues sordides, ses casinos ainsi que son trafic d'armes et de drogue. La Chine a depuis plusieurs mois endigué l'épidémie sur son sol. Seuls quelques nouveaux malades sont recensés chaque jour, la quasi-totalité étant des Chinois revenus de l'étranger et placés en quarantaine dès leur arrivée. La Chine reste toujours fermée aux étrangers, sauf à de rares exceptions près. Le ministre chinois de la Santé a fait état mardi de 8 nouveaux malades du Covid-19 en Chine, tous étant des personnes venues de l'étranger. Lors d'une réunion virtuelle lundi, les dirigeants de la Chine, de l'Allemagne et de l'Union européenne ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération du commerce à la lutte contre les épidémies. Selon les experts, c'est un signal fort qui montre la détermination des partis à mettre l'accent sur un engagement concret. Cette rencontre était la deuxième réunion de haut niveau de ce type entre la Chine et l'Europe au cours des trois derniers mois. Xi Jinping s'est entretenue en vidéoconférence avec la chancelière allemande Angela Merkel, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Au cours de sa réunion avec les dirigeants de l'Allemagne et de l'Union européenne, le président chinois Xi Jinping a souligné que la Chine et l'Union européenne doivent respecter quatre engagements, à savoir la coexistence pacifique, la coopération ouverte, le multilatéralisme ainsi que le dialogue et la consultation afin de faire avancer le bon développement des liens bilatéraux. Les dirigeants chinois et européens ont déclaré leur engagement à accélérer les négociations du traité bilatéral d'investissement entre la Chine et l'Union européenne pour atteindre l'objectif de conclusion des négociations avant la fin de l'année. Ils ont également décidé d'établir un dialogue de haut niveau sur l'environnement et le climat, un dialogue de haut niveau sur la coopération numérique et de forger des partenariats écologiques et numériques. Le sommet virtuel doit donner un élan à la coopération entre la Chine et l'Europe, en particulier dans les domaines de l'économie et du commerce, et apporter une confiance plus que jamais nécessaire dans un contexte d'économie mondiale frappée. Au cours du sommet virtuel, la Chine et l'Union européenne ont également conclu un accord historique sur les indications géographiques protégées de 100 produits européens et 100 produits chinois. Premier accord majeur entre les deux parties. Cet accord qui devait entrer en vigueur au début de l'année 2021 sera étendu à 175 autres produits IGP des deux côtés dans les quatre prochaines années. Au cours du sommet, Xi Jinping a noté que la pandémie de Covid-19 a accéléré les transformations qui ne se produisent qu'une fois par siècle dans le monde et a placé l'humanité à un nouveau carrefour. Il est important que la Chine et l'Union européenne restent engagées dans la poursuite d'un développement sain et stable de leur partenariat stratégique global. La banque centrale de Chine accélère les tests pilotes de sa crypto-monnaie nationale et prend de l'avance sur le monde. La version numérique du yuan sera testée dans plusieurs villes ainsi que sur les sites des Jeux Olympiques d'hiver de 2022 prévus à Beijing et dans les environs. C'est à Tianzhen, Sozo, Xiongan et Chengdu que la banque centrale de Chine va tester sa crypto-monnaie nationale. Alors que de nombreuses banques centrales dans le monde développent des monnaies nationales numériques, la Chine semble avoir pris un peu d'avance grâce à son écosystème de paiements numériques avancés. En effet, 83% des paiements en Chine sont effectués par le biais d'appareils mobiles contre 17% en espèces ou par carte bancaire. Le yuan numérique permettra également à la banque centrale de mieux contrôler le marché des paiements qui est actuellement dominé par des entreprises du secteur privé telles que Alipay et WeChat Pay. La banque centrale de Chine émettra un yuan numérique destiné aux banques commerciales contre des espèces ou des dépôts équivalents. Les banques pourront ensuite distribuer cette version de yuan numérique à leurs clients par le biais de portefeuilles électroniques à condition que les clients aient passé avec succès la vérification d'identité. Si les essais sont concluants, le yuan numérique deviendra la première monnaie digitale souveraine au monde. D'autres banques centrales dont la banque de Thaïlande travaillent également au développement de crypto-monnaies numériques pouvant être utilisées pour les paiements transfrontaliers. En tant que premier acteur mondial, la Chine pourrait être en mesure de fixer les normes du système mondial. La monnaie numérique présentera également une alternative intéressante au système international de transfert de fonds connu sous le nom de SWIFT avec des frais de transaction moins élevés. Le constructeur chinois Saïk va commercialiser d'ici la fin de l'année un minivan à l'hydrogène, le Maxus Enix 7. Mais Saïk ne compte pas s'arrêter là. Dans les mois à venir, le groupe va présenter une gamme complète de camions et de bus à hydrogène. Le constructeur chinois Saïk, s'appuyant sur ses partenariats avec Volkswagen et General Motors, a annoncé qu'il mettrait sur le marché au moins 10 véhicules à pile à combustible dans les 5 prochaines années. Avec un objectif de vente annuel de plus de 10 000 unités d'ici 2025, soit 10% du marché estimé, Saïk confirme sa volonté de poursuivre son investissement dans le secteur du véhicule à hydrogène. Saïk a été l'un des premiers fabricants chinois à travailler sur la technologie des piles à combustible, avec notamment la production de plus de 400 autobus légers à piles à combustible à hydrogène pour 7 villes chinoises, mais aussi des navettes pour les futurs JO de Pékin. A la base des premiers développements de véhicules hydrogènes, la pile à combustible développée par Shanghai Hydrogen Propulsion Technology, PROM P390, conçue pour fournir jusqu'à 130 kW. Premier né de la nouvelle gamme annoncée, le Maxus Unique 9 est propulsé par un moteur électrique de 201 chevaux. Les 6,4 kg d'hydrogène stockés à une pression de 700 bar lui offrent une autonomie de 600 km. Selon les propres déclarations de Saïk, le marché chinois des véhicules à hydrogène devrait rapidement atteindre plus de 10 milliards de yuan, soit environ 1,23 milliard d'euros. Et le constructeur compte bien se positionner comme l'un des acteurs majeurs. Basé à Shanghai, il peut compter sur le soutien des autorités locales qui souhaitent positionner la province comme leader de la production de véhicules à hydrogène en Chine. La ville de Shanghai a d'ailleurs commandé des bus légers à hydrogène à l'entreprise chinoise Saïk. 20 stations de ravitaillement en hydrogène doivent également être construites dans la ville. Le gouvernement chinois devrait également prochainement annoncer des aides pour soutenir le développement des véhicules à piles à combustible sur l'ensemble du territoire. Le 23 juillet dernier, la Chine a lancé sa première mission spatiale pour Mars avec l'envoi d'un rover chargé de faire quelques recherches scientifiques. Vers 2030, des astronautes chinois devraient être envoyés sur la planète rouge. L'exploration martienne n'est qu'un aspect du vaste programme spatial chinois. Il faudra encore attendre 7 mois avant que la sonde chinoise Tian'en-Wan atteigne la planète rouge. Un exploit pour la Chine. Il ne leur aura fallu que 4 ans à peine depuis la mise en place du projet en 2016 jusqu'à 7 années pour réaliser ce projet ambitieux. Là où les Etats-Unis ou la Russie et l'ex-URSS tentent d'apprivoiser la planète depuis plus de 60 ans et l'Europe depuis 17 ans. Mars ne se tient pas toujours à la même distance de la Terre lorsque les deux planètes sont au plus proche. Mars se situe à 54,6 millions de kilomètres de nous, soit 140 fois la distance Terre-Lune. Une distance que mettrait 7 ans à parcourir un simple avion de ligne. Or cette position n'arrive que tous les 26 mois. La distance est telle que pour les ingénieurs chinois, cibler correctement la planète rouge au terme de ce voyage reviendra à jouer à une partie de golf au-dessus de l'océan Pacifique, cite le quotidien du peuple. En effet, le moindre écart dans la vitesse de l'orbiteur à quelques millisecondes lors de son transfert d'orbite entre celui de la Terre vers Mars pourrait faire dévier l'engin de plus de 100 000 kilomètres à l'approche de la planète rouge. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, le taux de réussite des missions martiennes avoisine les 40%. Un véritable cimetière d'objets artificiels terriens. Sur 15 tentatives d'entrée dans l'atmosphère martienne, seules 8 se sont soldées par un atterrissage réussi. Après 7 mois de voyage à travers le système solaire, Tianan-1 se placera en orbite autour de Mars. La sonde restera en orbite quelques mois, le temps d'observer la planète de loin et de trouver le point le plus approprié pour l'atterrissage. Une fois entré dans l'atmosphère, ce dernier ne disposera que de 7 petites minutes pour passer de 20 000 km heure à 0 et éviter de s'écraser de justesse. Une descente rendue difficile par l'atmosphère martienne, peu dense et donc n'aidant pas au freinage. Ces 7 minutes noires, telles que les ingénieurs chinois les ont baptisées, constituent un défi d'autant plus difficile que les délais de communication entre la Terre et Mars. Plus de 10 minutes sont trop longs pour pouvoir manœuvrer l'atterrisseur depuis la base. Tianan-1 devra donc faire preuve d'une parfaite autonomie. La mission chinoise prévoit également de rapporter des échantillons du sol martien. Outre l'étude du sol, il s'agira de chercher si Mars abrite ou abritait des organismes vivants. Ceux-là seront rapportés dans la décennie 2030. Si la Chine réussit sa mission de bout en bout, ce sera encore une première mondiale. A ce rythme-là, il n'est pas impossible que la Chine soit le premier pays à marcher sur Mars. Et pour finir ce journal, direction Shanghai. Chantez leurs paroles préférées dans une langue différente. A la fois un travail artistique qu'intellectuel, c'est le quotidien des étudiants de l'association Melody C2E à la prestigieuse Université des études internationales de Shanghai. Au début, vous devriez écouter la chanson encore et encore. Vous devez bien connaître la mélodie pour pouvoir faire correspondre les paroles à la mélodie. Je pense que c'est un grand pas en avant qu'au davantage d'étrangers connaissent les chansons chinoises. Cette interlude d'une série télévisée chinoise romantique a séduit de nombreux jeunes chœurs en Chine. Et ce groupe de musique et des amoureux de la langue anglaise ont un passe-temps que tout le monde ne peut pas pratiquer et chanter leurs paroles préférées dans une langue différente. Nous devons parfois nous fouiller les ménages ou chercher sur Internet afin de trouver les mots justes. Nous devrions laisser les rimes de notre version anglaise comme les poèmes chinois. Pan Jianghao a fondé il y a trois ans Melody C2E, cette association étudiante composée de 70 membres à la prestigieuse Université des études internationales de Shanghai. L'une de ses premières œuvres traduites était une chanson d'un road movie chinois. L'inspiration lui est venue lorsqu'il escaladait une montagne isolée. Quelque chose m'a frappé et j'ai écrit ce vers. J'ai déjà conquis des montagnes et des vagues de la route parce que je ressentais une certaine force, quelque chose de miraculeux au sommet de la montagne. Je me suis donc mis au travail et l'ai terminé en deux heures. Cette chanson est immensément populaire, en particulier sur l'application la plus téléchargée de Chine, TikTok. Les gens l'utilisent généralement comme musique d'ambiance lorsqu'ils publient leurs nouvelles expériences touristiques. Ces jeunes talents ont publié un total de 97 chansons traduites en trois ans. Ils ont maintenant près d'un demi-million d'adeptes en ligne. En fait, j'ai consulté un avocat spécialisé en propriété intellectuelle à propos de ce que nous faisons. Tant que nous le gardons pur, éducatif et à but non lucratif, nous sommes en sécurité. À la fois inspirés et compétents, les futurs diplomates chinois espèrent créer un pont entre les cultures. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée ou excellente journée sur Mondarin TV. Sous-titrage ST' 501